On repeint la musique sur France Bleu, Serge Poézevara. Avec Daniel Moreau et Fabien Lecoeuvre, bien sûr ! Elles sont bien vos lunettes de soleil, Daniel Moreau. Ah oui, je les ai gardées, façon Maria Pacome, vous savez, sur le dossier de la tête. Ouais, ça vous va bien. On profite, si Maria nous écoute pour la salle. Elle a un petit look à la Moreau, Fabien Lecoeuvre. Ouais, casac bleu. Moi, je peux mettre mes lunettes comme ça parce que j'ai pas de casque. Sinon, si j'avais un casque, comme vous. Je vous laisse accueillir notre invité, je sais que ça vous fait plaisir. Patrick ! Bien sûr que ça me fait plaisir. C'est vrai qu'il vient régulièrement. Peut-être qu'il aime ça, peut-être qu'il aime venir nous voir. Je crois que je vous aime beaucoup, en fait. Voilà, c'est ça. Eh bien, on s'aime. Parce qu'en plus, il monte sur Paris exprès. Mais nous, on est content de vous intercepter parce que c'est quand même, c'est l'homme qui tourne le plus, c'est le derviche tourneur Corse. Quel accueil ! C'est vrai que je tourne, je reprends la tournée, je reprends les concerts, ça s'arrête pas jusqu'en mars. Et puis là, je suis déjà en train de programmer la tournée prochaine, acoustique et électrique, sur à peu près 90 dates. C'est incroyable, c'est énorme. C'est génial. Je suis bien sur scène. Donc du coup, je vais là où je suis bien. Je vais là où je me sens bien. Donc ici, aujourd'hui, avec vous. Et voilà, c'est ça ma vie. Quand on peut la construire comme ça, tant mieux. Bon, ça nous fait plaisir. Alors la dernière fois, Daniel Moreau avait fait un petit poème pour vous accueillir. Elle me dit, je vais refaire un poème. Non, Daniel, non, non, non. Non, ça suffit, calmez-vous Daniel. C'est autre chose. Ah, vous avez fait quelque chose quand même ? Oui, quand même, un petit portrait, mais en musique cette fois. C'est la vue, c'est la vie de Patrick, la musique. C'est la vie, c'est la vie, mais j'ai déjà entendu. C'est la vie de Patrick, la musique. Donc une petite, une mini comédie musicale, on va dire. Mais ce n'est pas moi qui chante. Rassurez-vous, j'ai senti une angoisse dans les yeux de Patrick. Ce n'est pas, ce ne sera pas moi. Alors, Patrick est né dans la cité phocéenne. Il est choyé par sa maman qui veut absolument qu'il dorme. Et parfois, la nuit, de craindre que son petit garçon ne se réveille, on l'entend crier. Fais-toi, Marseille, crie pas si fort. Dès l'enfance, Patrick ne se tait pas. Il chante. A 12 ans, grâce à Franck Fernandel, il fait ses premiers pas sur scène dans une comédie musicale, La Légende des centeniers. Mais c'est dans les habits du dimanche qu'il se fait repérer. Une émission, présentée par Léon Zitrone, qui avait mauvaise mine, au point que le jeune Patrick s'inquiète pour lui. Il a du beau beau Léon, il va peut-être gagner Léon. Il a du beau beau Léon, oh pauvre Léon. Pauvre Léon, peut-être, mais pas pauvre Patrick. Puisque grâce à cette émission, il fait la première partie de Gilbert Montagné, Michel Thor et même Barry White, c'est exact ? Exact, exact. Tout cela va le mener à représenter la France à l'Eurovision en 93. Il arrivera quatrième, peut-être à cause du choix de la chanson « Mama Corsica ». Charles Aznavour, vous avez prévenu Patrick, la maman, elle était mal en point. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir la maman. Enfin bon, quatrième, c'est pas mal, ça fait même rêver vu les scores actuels de la France à l'Eurovision. Et surtout, allez arriver la chance de votre vie, la comédie musicale Notre-Dame de Paris et cet énorme tube belle. C'est sûr que si Esmeralda avait été moche, ça aurait moins bien marché. Ça aurait pu donner ça. C'est moins dansant, c'est moins rock and roll, évidemment. Alors la comédie musicale Triomphe et Patrick Fiori, après avoir été le beau capitaine Phébus, sort en l'an 2000 une chrysalide, son quatrième album, avec une chanson phare signée Calodgero, « Que tu reviennes », la version chic de la chanson de Richard Gottenner. Donc aujourd'hui, il revient nous présenter son album live, après celui des choses de la vie. Et comme Ligne Renaud, je vous donnerai ce conseil, Patrick, pour finir. Si vous avez des ennuis, laissez-les à votre porte. Ne laissez entrer que les jolies choses de la vie. On en parlait tout à l'heure. Vous vous faites plaisir sur scène, vous laissez entrer les jolies choses de la vie. Oui, parce que c'est ça le plus important. En tout cas, merci. Merci pour ces jolis... Et puis pour avoir sorti tous ces vieux disques. Oui, si je ne les sors pas moi, personne ne les sors. Pas mal quand même, personne n'avait osé. Oui, vilaine. Enfin, elle avait pris vraiment les disques la pile du tout. Oui, mais de temps en temps. Mais ça veut dire que les artistes sont toujours là et toujours là pour nous percer. Finalement, il faut un petit peu dépoussiérer les choses. En 2120, quand on sortira un Patrick Fiori... Ah oui, oui, oui. Il y a un live de Patrick Fiori qui vient de sortir, c'était le 19 septembre dernier. Alors, on a de la chance parce que non seulement il y a le double album, mais il y a aussi le CD live. On va écouter un premier extrait. Dieu qu'elle était belle, Patrick Fiori. Dieu qu'elle était belle, si blanche, si claire, Ce dimanche de janvier. Dieu qu'elle était celle, que j'attendais telle, Que je l'avais tant rêvée. Je ne me souviens guère, des ennuis de l'hiver. Je n'ai vu qu'elle, et ça n'a plus changé. Dieu qu'elle était belle, en une étincelle. Ma vie s'est illuminée. Dieu que j'ai dû ruser Pour enfin l'approcher Pour un peu l'apprivoiser La regarder, la regarder, vivre, bouger, sourire, Jamais je ne m'enlassais. Dieu qu'elle était mienne, dans mes nuits, mes rêves, J'en bougissais quand je la revoyais Mais ses vices légères Amis, presque frères, Dieu Que je l'ai détesté Dieu que ce fut clair Dans ses yeux, ses airs Quand j'ai vu l'autre approcher En propriétaire C'est mon six manières Moi, moi, je n'étais pas assez Dieu qu'elle est cruelle La vie est si cruelle Quand je l'ai vue Quand je l'ai vue La gagner Dieu qu'elle était belle Si blanche, si claire Dans sa robe Dans sa robe de mariée On repeint la musique sur France Bleu Ouais, c'est pas toujours facile l'amour Elle était belle Belle chanson, Patrick Fauré Magnifique, j'étais pris par La vérité, j'étais pris par l'émotion Parce que je trouve cette chanson magnifique C'est Jean-Jacques qui a composé cette chanson-là Écrite Et sur scène, c'est juste un moment impressionnant Parce que c'est assez électrique C'est assez dynamique sur scène Vraiment, ça bouge Pratiquement trois quarts du spectacle Et quand on arrive à ce moment Un petit peu posé là Je suis vraiment super ému De l'entendre et de la chanter tous les soirs C'est vrai que le public aime en général Et que ça prend aux tripes Ouais Les rockeurs, c'est pas spécialement Être habillé avec un blouson noir C'est un état d'esprit Voilà Je pense que J'aime le rock Et je fais vraiment du rock Alors en France, c'est compliqué Parce que c'est ma musique de prédilection déjà Après, j'ai pas choisi vraiment De mettre des grosses guitares partout Parce que c'était pas spécialement mon choix Mais je dois avoir quelque chose D'assez rock'n'roll au fond de moi Je crois que Jean-Jacques me l'avait dit une fois Le parti pris, c'était quand même Après cette tournée qui a bien fonctionné Tournée acoustique C'était de passer à de l'électrique Ben c'est ça Mais en fait, la tournée acoustique Moi j'aurais aimé que ça dure beaucoup plus longtemps Et vraiment, on s'est fait rattraper par les gens C'est la vérité, ce que je vous dis Parce que ceux qui se manifestaient au concert acoustique On aurait pu doubler, voire tripler les dates Vraiment Alors du coup, à partir d'ailleurs On se pose des questions Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ben la tournée électrique Qui devait se monter de toute manière A été un petit peu avancée Et on est partis en répétition Et la tournée des Zenith est arrivée Et les gens se sont manifestés Et aujourd'hui, des fois, je me dis que Enfin, des fois, même souvent Je me dis que j'ai de la chance quand même Parce que l'album fonctionne bien Le DVD fonctionne bien La tournée fonctionne Elle vous disait numéro un Avec ce DVD qui vient de sortir Je vous disais qu'on me l'avait dit ce matin En fait, voilà Au réveil Et c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle quand même C'est une bonne nouvelle, ça veut dire Que le travail porte ses fruits Et que je suis là Et que je suis un bosseur Et que tout va bien Mais voilà C'est quand même la tournée C'est quand même la scène qui me tient C'est vraiment ma thérapie La relation avec le public est différente Je suppose quand on est en acoustique Dans des salles plus petites Et puis dans des Zenith comme ça En formation Avec des guitares qui arrachent un peu A la fois oui et non Parce que dans le spectacle Il y a un moment acoustique Je ne me suis pas puni Je ne me suis pas dit Non, non, on va faire carrément Quelque chose de nouveau Il y a un moment d'intimité Exactement Donc je me retrouve sur un canapé Avec tous les musiciens On est autour d'un canapé Et puis là, c'est vraiment Le truc qui se pose Et c'est cool Du coup, ben La tournée acoustique est quand même là Elle est quand même présente Et les gens qui sont venus voir la tournée acoustique Retrouvent ce moment-là Ce moment assez précieux C'est Patrick Fiori qui est notre invité Sur France Bleu aujourd'hui Et nous parlons de ce live Enregistré au Dôme de Marseille Il faudra dire un mot du Dôme de Marseille Dans un instant France Bleu, France Bleu France Bleu, les plus belles chansons françaises France Bleu, France Bleu Comme tout le monde Comme tout le monde, j'ai mes défauts J'ai pas toujours les mots qu'il faut Mais si tu lis entre les lignes Tu trouveras dans mes chansons Tout ce que je n'ai pas su te dire Il y a les fausses d'impression Il y a les fausses d'impression Celles que j'avoue Quel demi-mot Mais font pas mes maladresses Et de l'amour plus qu'il en faut J'ai tellement peur que tu me laisses Sache que si j'en fais toujours trop C'est pour qu'un peu tu me restes Tu me restes Il y en a d'autres que t'aimeras Bien plus belle, plus forte que moi Si je n'ai pas su te retenir Sache qu'il y a dans mes chansons Tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire Mes blessures et mes faiblesses Celles que j'avoue qu'à demi-mot Mais font pas mes maladresses Et de l'amour plus qu'il en faut J'ai tellement peur que tu me laisses Sache que si j'en fais toujours trop C'est pour qu'un peu tu me restes Tu me restes Pascal Obispo et bien sûr Natacha Saint-Pierre Belle chanson Très belle chanson On sait d'ailleurs Patrick Fiori que vous êtes sensible aux belles chansons Est-ce que vous avez le temps d'aller écouter un peu les autres Parfois sur scène avec cette vie de fou qui est la vôtre ? Non, pas du tout Je crois que je vais pouvoir aller voir Zucchero en concert Mais sinon j'essaie vraiment J'essaie à chaque fois Et ça tombe jamais les bons jours Ca vous manque ? Ca me manque beaucoup en fait Ca me manque beaucoup parce que je pense que ça me libérerait de plein de choses Et puis c'est toujours super d'aller voir les autres spectacles Et quand j'ai le temps je dors en fait C'est ça en fait C'est fatiguant la vie de tournée Ouais mais il y a pire Non on sait pas, on imagine pas Moi je l'ai faute mais de votre côté Il y a pire Mais en fait une vie de tournée ça s'arrête jamais Alors ce qui tue le plus c'est pas de chanter c'est les transports en fait Parce que bon déjà de partir de Corse De prendre un avion à 6h55 du matin Je vais pas vous faire le détail Parce que ça il faut quand même rappeler que vous habitez toujours Vous êtes vraiment en Corse tout le temps Tout le temps Je prends le premier vol le 6h55 du matin Si vous voulez me croiser je suis là De toute façon je bois toujours un café avec les garçons là-bas à l'aéroport Et puis ensuite j'arrive à Paris Et puis Paris je prends des bûches de tournée Qui me mènent à l'endroit où je dois chanter Je chante Et après je refais tout dans le sens inverse Je rentre à la maison et je repars et je repars et je reviens Donc c'est crevant mais qu'elle régale quoi Fabien, qu'est-ce que vous avez préparé pour Patrick Fiori ? Il sait combien les dates sont importantes Parce qu'il vient souvent de nous voir ici dans Repin la Musique Je voulais lui faire parler surtout d'un événement très important C'est le jeudi 21 juillet 2011 Comme ça C'est récent, c'était il y a 1726 heures Donc il n'y a pas très longtemps finalement aujourd'hui Ah oui ? Oui, ce jeudi 21 juillet Alors on s'était vu la veille le vin On était ensemble sur l'émission Village Départ sur le Tour de France Et le lendemain il y avait un événement incroyable J'ai fait un concert pour les vendanges du cœur Les vendanges du cœur c'est quoi ? C'est les restaurants du cœur En fait c'est une ramification des restaurants du cœur Ou ce sont des vignobles, des vignerons qui proposent en tout cas des fûts de vin Qui ont été là d'ailleurs testés par un chef étoilé Et tout ça s'est mis à la vente en fait Et ça donne lieu à un spectacle qui s'appelle donc les vendanges du cœur Ça se passe à Ouvayant Et donc je suis allé chanter là-bas Et j'avais deux invités avec moi J'avais demandé auparavant à Mickaël Miro Que j'avais croisé à Québec pour une émission de télé Et puis il y a un troisième invité qui est venu Avec qui d'ailleurs on a pris la voiture On est montés ensemble jusque là-bas Qui était Jean-Jacques Goldman Et qui est monté sur scène avec moi Chanté trois chansons Alors vous avez fait un boeuf en plus à trois Et il y a un instant extraordinaire Qui tourne d'ailleurs sur internet On voit ces images exceptionnelles Avec Mickaël Miro Avec bien sûr Jean-Jacques Goldman Et Patrick Fiori Qui interprètent ensemble Alors quand la musique est bonne Et Goldman qui est un artiste généreux justement Une fois qu'il est sur scène Il ne peut plus en descendre Parce que... Ça a été difficile de le faire descendre Evidemment Il s'est régalé Evidemment Mais pourquoi il ne monte pas sur scène Mais il ne monte sur scène Mais qu'avec moi Bah oui d'accord Alors vous vous êtes élu Patrick Fiori Non je ne suis pas du tout l'élu Et en plus ce jour-là il m'a fait un grand plaisir Parce qu'évidemment Je cherche par tous les moyens A chanter Je viendrai te chercher avec Johnny Hallyday Et on sait que Johnny Hallyday Il est difficile à attraper Je l'ai eu là pour l'album Mais après je crois que Vraiment il va falloir que je baisse les bras Allez au théâtre Edouard 7 Oui Mais pour chanter Je viendrai te chercher avec lui Ça va être compliqué Et ça a été carrément génial Parce que c'est carrément Jean-Jacques Qui la chante avec moi Et je crois que vraiment La chanson Même si elle avait déjà Une énorme dimension avec Johnny Franchement Dans les yeux de Jean-Jacques Quand on était face à face sur scène Et quand il me pointe du doigt Quand on se pointe Je te connais mieux que personne J'avoue que ça fait fondre un peu La rencontre de deux Marseillais en fait Patrick Chury au Dôme de Marseille On va écouter un extrait de cet album C'est À la vie Et puis on reparle de cet enregistrement Juste après À la vie À l'amour À l'amour Que ce moment-là reste en nous pour toujours À l'amitié au beau jour Qu'il reste sur vos parcours Bonne route et à demain Que rien ne sépare jamais nos chemins Bonne chance Bonne chance Et prenez soin Du monde autant que de vous Du monde autant que de vous À la vie À l'amour À l'amour À l'amour Que ce moment-là reste en nous pour toujours À l'amitié au beau jour Qu'il reste sur vos parcours Bonne route et à demain Que rien ne sépare jamais nos chemins Bonne chance Et prenez soin Du monde autant que de vous Au bonheur Au plaisir Que le cynisme jamais ne vous amène À la musique À nos vies Qu'il sache nous réunir Que vous appreniez d'hier Que les traces de vos pères Jamais ne s'effacent Que la santé vous garde Et que des enfants Vous chantent un jour À vous rendre sourds À la vie À l'amour Que ce moment-là reste en nous pour toujours À l'amour À l'amour À l'amour Ne sépare jamais nos chemins Bonne chance et prenez soin Du monde autant que de vous Que vous posiez votre pierre à la tâche Votre jolie lumière, votre grâce Soyez curieux, ne cessez jamais d'apprendre Voir, écouter, sentir, entendre Sentir en temps à la vie, à l'amour Que ces moments-là restent en nous pour toujours À l'amitié au beau jour Qu'ils éclairent nos parcours Bande de route et à demain Que rien ne sépare jamais nos chemins Bonne chance et prenez soin Du monde autant que de vous Au bonheur Au plaisir Que le cynisme jamais ne vous abîme À la musique À nourrir Qu'ils achent nous Réunis Réunis Et là, on est dans l'ambiance marseillaise du Dôme de Marseille, Patrick Fiori. On est dans la vérité, en fait. À la vie, à l'amour, c'est ça. C'est ce que je prône depuis longtemps, c'est ce que je dis, c'est ce que je suis, je pense. Et est-ce qu'il y a une ambiance particulière sur scène à Marseille ? Est-ce que c'est un concert particulier pour vous ? C'est un concert particulier parce que déjà, il y a toute la famille devant, donc ça fout la pression. Il y a tous les amis qu'on n'a pas vus depuis quelques années. Oh Patrick, ça va, tu vas bien, tu chènes, tu sors. Voilà, donc déjà, il y a ça. Et puis, oui, Marseille, c'est la ville où je suis né. Donc, c'est la ville qui m'a accompagné. Ce sont ces gens qui m'ont accompagné et qui m'ont donné ma première chance à mes premiers concerts qui sont venus là, 12, 15, 20, 80. Et puis, qui sont venus de plus en plus nombreux. Et puis, voilà, qui m'ont soutenu vraiment, quoi, vraiment. Qui non seulement sont heureux, évidemment, de vous suivre, de vous retrouver à chaque fois, mais fiers aussi, je suppose. Bien, fiers, bien sûr. Moi aussi, je suis super fier et heureux de les retrouver à chaque fois. Et puis, ça pouvait se faire qu'au Dôme de Marseille, quoi. Et il faut que vous nous parliez un peu de ce costard-cravate, quand même. C'est joli, à l'anglaise, un petit peu, là. Mais je voulais qu'on arrive super classe, quoi. L'intermasculin, pour moi, c'est ça, quoi. C'était la classe. Donc, tous les garçons sont vraiment en costume-cravate. C'est vrai qu'on est élégant. Ça dure un grand moment. Ça dure presque une heure et quart. Et puis, ensuite, ça bascule. Où je reviens piano-voix, comme un grand garçon. Enfin, je me suis un petit peu débridé à ce niveau-là. Vous voulez dire que vous avez bossé ? Non, vous étiez quand même, vous étiez toujours été bon. Non, au piano, bon pour la famille et les amis. Mais devant 7000 personnes ou 8000, c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc, voilà, je reviens piano-voix. Et puis, ensuite, après, je mets un t-shirt, un petit jean. Vous connaissez votre public ? C'est familial ? C'est-à-dire quoi ? C'est les 15 ans, les 8 ans, les 30 ans et plus ? Il faut rejoindre une chanson de Sardou. Je crois que c'est de 7 à 77 ans, c'est ça ? Ah ouais. C'est vraiment ça, quoi. C'est des familles entières qui viennent. Et puis, il y a aussi, c'est bizarre que ça puisse paraître, il y a vachement de mecs. Je pense que l'instinct masculin a vraiment parlé aux mecs aussi, à l'agent féminine, bien évidemment. Et du coup, je me retrouve avec le papa, la maman et les enfants. Et c'est carrément génial. Un instant, non, surtout un instant dont on ne parle jamais, ou rarement, en tout cas, Patrick Fiori. C'est sa première audition pour Notre-Dame de Paris, devant Edi Marnet, qui était quand même une figure, Edi Marnet, immense auteur, qui a écrit des chefs-d'oeuvre pour tous les artistes, de Johnny, Chevalier, Mariano, Claude-François et tant d'autres. Et comment ça s'était passé ce jour-là ? Ce jour-là, j'avais rencontré Christian Loigerot, qui est un garçon compositeur, et on était en train d'enregistrer des maquettes, rien à voir avec Notre-Dame. Et il me dit, mais ça s'est passé ce jour-là, tout s'est passé ce jour-là. Et il me dit, écoute, il y a une comédie musicale qui est en train de se faire, qui s'appelle Notre-Dame de Paris, c'était début de matinée. Il me dit, écoute, je vais passer un coup de fil à Edi Marnet, je le connais bien, il faut absolument qu'il t'entende parce que ce n'est pas normal. Et puis, cherche un mec un petit peu dans ton registre. Et on prend les maquettes qu'on avait faites le matin, là, on les prend à l'époque, c'était les cassettes. Et finalement, Edi Marnet peut nous recevoir. Donc, on arrive là-bas, il y avait déjà, on parle d'un grand monsieur, bien évidemment, il y avait déjà pain au chocolat, croissant, café. Donc, déjà, on sait à qui on a affaire. Quand on arrive comme ça, c'est que déjà, voilà. Et donc, ce monsieur-là, gentiment, nous reçoit et écoute. Et au bout de la deuxième chanson, il arrête, il n'écoute pas la suite. Et là, je m'interroge, je me dis, aïe, merde. Là, il va me dire, dégage, petit garçon. Et là, il me regarde, il me dit, jeune homme, il me dit, j'ai eu deux fois les frissons dans ma vie, une fois pour Céline Dion, et la deuxième fois, c'est aujourd'hui. Donc, il me dit, écoutez, je vous recommande fortement d'aller vite rencontrer Luc Plamondon et Richard Caussiante. Là, par contre, il s'est passé du temps. J'ai eu le temps de me faire trois ulcères. Et voilà. Et du coup, j'ai terminé devant Luc Plamondon et Richard Caussiante, grâce à monsieur Edi Marnet. Je n'étais pas gâté ce jour-là, parce que j'avais 42 fièvres quand j'ai chanté Déchiré et Belle. En plus. Et puis, les deux n'avaient pas l'air super contents aussi de me voir. J'avais l'impression que, bon, Luc Plamondon, ça, je comprends. Parce que derrière ses lunettes, on a toujours l'impression qu'il fait la gueule. Et Richard Caussiante était assez étendu par rapport à la sélection qu'il était en train de faire. Et 15 jours après, ils m'ont appelé en Corse et ils m'ont dit, vous êtes le fébus de Notre-Dame. Et voilà la belle histoire. Voilà comment démarrent souvent les contes de fées. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent faire l'artiste un jour, c'est ça qui est encourageant et plein d'espoir. C'est des belles histoires comme Patrick Fiori, c'est ça. C'est vrai. Alors, pour ceux qui veulent aller voir l'artiste aussi, parce que c'est bien de faire l'artiste, mais c'est bien d'aller voir l'artiste aussi. C'est bien. Évidemment, la tournée se poursuit. Il y a Nantes le 6 octobre, il y aura Rennes le lendemain le 7, le 9, vous traverser à la France quand même, vous seriez à Strasbourg. Et puis ensuite Annecy, Béziers, Grenoble, Lyon. Ça continue en 2012 avec Bordeaux, Caen-Lemans. Il y aura l'Olympia le 14 février. Belle Olympia. Ah, c'est la Saint-Valentin en plus. Mais oui. Eh ben voilà. Il faut que je me trouve quelqu'un pour y aller en couple. Ça veut dire non, c'est trop juste pour trouver quelqu'un. C'est trop juste pour toi. On est bien le 1er octobre là. Voilà. Ah c'est ça. Ce soir, je suis à la Halle de Martigues, donc je prends un train juste après. Ok, alors bon voyage pour la Halle de Martigues, effectivement. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle cet album live, donc Patrick, l'instinct masculin en live enregistré au Dôme de Marseille. Et puis on disait, belle cravate, belle lumière. Et beau spectacle. Pour vérifier, beau spectacle sur DVD. Et pour être dans l'ambiance du Dôme de Marseille, tout simplement. C'est votre premier DVD live. Le premier, le premier depuis toujours. Bon voyage. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada